Bonjour, je suis le Dr Alonay et on m'a demandé de vous parler des médecines alternatives. Mais médecine alternative, pourquoi ? Pour la prise en charge de la douleur dans le cadre de l'insuffisance rénale et, entre autres, de la dialyse. Rappel, qu'est-ce que c'est que la douleur ? La définition de l'OMS, c'est que la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes d'une telle lésion. La douleur se produit comment ? Il y a d'abord une stimulation intense qui va être intégrée dans trois composantes. Une composante comportementale qui va aboutir à créer un réflexe, au lutter contre cette douleur, créer un évitement. Je me suis brûlé, je retire la main. Également aussi une composante cognitive qui va introduire justement une mémorisation. C'est parce que je me suis brûlé que je retire la main et que ce réflexe a pu être créé. Également aussi une composante sensorie discriminative. C'est là-dessus que vont pouvoir agir, par exemple, les médicaments. Que ce soit par voie générale ou à un traitement local, ou comme une forme de traitement qu'on appelle la stimulation, dont on parlera un peu plus tard. Et enfin, une composante aussi affective, émotionnelle. Et on va pouvoir travailler dessus par les thérapies, l'hypnose, la méditation, la relaxation. Et donc, lutter contre la douleur, c'est agir au niveau de ces quatre composantes. La douleur, il faut la prendre en charge, car elle rend plus vulnérables les personnes fragilisées par la maladie, et elle peut être source d'incapacité et de handicap. C'est donc une lutte contre la douleur qui est une attente légitime de toute personne, qui est d'ailleurs inscrite dans la loi. Et tous les établissements de santé se sont créés, ce que vous avez peut-être entendu créer, ce qu'on appelle des CLUD, des comités de lutte contre la douleur. Dans le cas de l'insuffisance rénale, tant qu'on est à un stade non avancé de la fonction rénale, quand on est jusqu'à encore un stade 3, on peut traiter la douleur, je dirais, comme le reste des personnes dans la population générale. Par contre, quand la fonction rénale se dégrade, stade 4, stade 5 et dialyse, ça devient plus compliqué, car on n'a pas toutes les données pharmacocinétiques qui auraient pu être étudiées pour les patients dialysés, car par rapport à la population générale, ça ne représente pas une grande population. Il y a aussi risque d'apparition d'effets secondaires. Pour tous ces médicaments qui sont à élimination rénale, il y a un risque d'accumulation et donc d'effets secondaires. On n'a pas toujours les protocoles de prise en charge adaptés. Et ensuite, les médecins sont là pour prescrire, mais ce sont les infirmières qui se retrouvent en première ligne face aux patients qui souffrent pendant la séance de dialyse ou en consultation. Comment est-ce que l'on peut faire pour les soulager ? Il y a les trois paliers des médicaments antalgiques. C'est utilisé. Mais est-ce que c'est parfois suffisant ? Le palier 1, c'est le plus connu, c'est le paracétamol. Mais ce qui arrive à soulager toutes les douleurs, c'est quand même pour des douleurs d'intensité modérée. Il y a les médicaments de palier 2. Morphénique faible, le chef de file, c'est le tramadol. Mais quand on est avec une insuffisance rénale évoluée, la limite entre effet secondaire et efficacité est assez étroite. Et ce n'est pas toujours très bien supporté. Ensuite, après, il y a les paliers 3, les morphiniques. Et la plupart sont à élimination rénale. Et quand on est à un stade de la dialyse, si le médicament est aussi éliminé à l'occasion de la séance de dialyse, on augmente la posologie. Mais si on augmente la posologie, le patient est débranché. Et on risque à ce moment-là d'avoir des effets secondaires. Donc, ces médicaments, il faut s'appuyer dessus quand on en a besoin. Mais est-ce que l'on peut faire aussi différemment pour aider et soulager les patients ? Être efficace, peu onéreux et sans effet secondaire. Il y a des traitements non médicamenteux. Vous voyez une liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a encore d'autres moyens. Mais un moyen simple chez les personnes qui ont des douleurs au niveau du rachis, au niveau de l'épaule, aller chez le kiné, c'est très important. Et ça peut être fait. Certains centres n'ont pas pu passer des accords pour qu'il y ait des kinés qui interviennent pendant les séances de dialyse. L'ostéopathie aussi, qui est une autre solution. Il y a le spray ou froid que les sportifs utilisent et qu'on peut utiliser également dans les centres de dialyse. Un patient qui a oublié de mettre ses pattes chedènes-là avant de ponctionner la fistule, il a peur d'avoir mal. Le problème après, c'est qu'entre l'angoisse et la douleur, où est la douleur, où est l'angoisse ? Si on arrive à pouvoir le soulager et que la ponction se passe bien, la dialyse se passera mieux. On peut faire appel aux ergothérapeutes. On peut faire appel aussi, c'est toujours important, aux psychologues. C'est pour ça que dans la plupart des centres, on voit apparaître maintenant aussi les psychologues. Alors que la diététicienne était là depuis longtemps, les psychologues sont là aussi et pas seulement en dehors des centres de dialyse. Donc le TEL, c'est la neurostimulation transcutanée, la physiothérapie. Certains peuvent utiliser l'acupuncture, l'hypnose, la réflexologie plantaire, les fleurs de Bach, que j'avais découvert récemment à l'occasion d'un interclude sur les échanges sur la prise en charge de la douleur, une nouvelle méthode aussi qui s'appelle la RESC, qui s'appelle la résonance énergétique par stimulation cutanée, qui s'approche un peu aussi de la médecine chinoise, comme la réflexologie plantaire d'ailleurs, et qui est un moyen de soulager les patients, qui permet de pouvoir les détendre, d'améliorer les patients et que leur séance de dialyse se passe mieux. On a aussi l'expérience d'un centre, notamment Saint-Etienne, qui suite à un don, a pu faire intervenir le centre un art thérapeute pendant six mois. Et ça avait permis de pouvoir améliorer l'état des patients, notamment certains patients qui n'osaient pas s'exprimer, et via en fait de la création, de pouvoir utiliser des dessins, de pouvoir utiliser de la pâte à moyen ou d'autres moyens, il a pu s'exprimer et mieux vivre en tout cas ses séances de dialyse. Donc les moyens sont multiples. Je ne vais pas pouvoir tous vous les détailler. Je vais pouvoir vous en parler de ceux en tout cas. Donc j'ai pu voir l'efficacité. Le TENS, c'est à la limite, un petit peu, je dirais, malgré tout, entre la médecine et la médecine, je veux dire, alternative. Ce n'est pas vraiment une médecine alternative. C'est souvent proposé, notamment, par les équipes de prise en charge de la douleur. Mais c'est un moyen que les patients peuvent s'approprier très facilement. C'est le cas, notamment, dans les douleurs de neuropathie, comme les diabétiques ou les insuffisants rénaux. Et donc le TENS, c'est une méthode de traitement de la douleur qui utilise des propriétés entalgiques de certains courants électriques appliqués à travers la peau, par des électrodes de surface. C'est un petit appareil, un boîtier, qui est un peu plus gros qu'un paquet de cigarettes. Et c'est un stimulateur portable, miniaturisé, qui offre aux patients une complète autonomie dans l'application de son traitement. Ça utilise, en fait, les voies de la douleur que l'on a à l'intérieur de notre corps. Et en le stimulant, on peut, comme cela, calmer la douleur. On peut aussi utiliser les fleurs de Bac. Les fleurs de Bac, personnellement, je les ai découvertes en travaillant dans le centre de dialyse où je suis, à Vienne. Une infirmière s'était formée, avait demandé au médecin directeur si elle pouvait le proposer au patient. Le médecin directeur a proposé, tout en vérifiant que, dans les liquides qui allaient pouvoir être proposés, qu'il n'y ait pas éventuellement un risque avec du potassium, ou quoi. Mais l'analyse était rassurante. Et donc, les fleurs de Bac, qu'est-ce que c'est ? C'est un médecin qui a, en tout cas, eu l'idée qu'à partir des fleurs, d'arbres ou d'arbustes, on pouvait utiliser ces élixirs pour agir sur les états émotionnels des personnes. Il les a cassés en sept groupes. Les peurs, les incertitudes, le manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, le découragement, le souci excessif du bien-être d'autrui. Et en dialyse, on peut retrouver cela au travers des émotions qui peuvent être perturbantes, comme la peur de l'attention, que l'on découvre et que l'on voit à chaque fois qu'il y a un nouveau patient, et même après des années, on peut toujours l'avoir. L'appréhension, la survenue des crampes dans la faim et la dialyse, l'injustice d'être là, le changement de vie auquel il faut s'adapter, j'étais autonome, je deviens dépendant, l'obligation de laisser son conjoint à la maison, vivre leur régime au quotidien et ses contraintes. Les fleurs de Bac permettent de pouvoir agir dessus. La personne qui a été formée aux fleurs de Bac va pouvoir délivrer à ce moment-là un flacon qui va être personnalisé, qui va pouvoir être donné pour trois semaines, elle reprendra contact avec les personnes pour leur évaluer et renouvellement éventuel, si c'est nécessaire. Tout cela, ça a été fait dans l'établissement où je travaille, les infirmières, les aides-soignantes savent que c'est possible et quand on voit un patient qui présente ses difficultés, on peut lui proposer de rencontrer la personne formée qui pourra alors intervenir pendant une séance de dialyse, s'il n'est pas là, de pouvoir le contacter par téléphone pour l'interroger, concoter le mélange de fleurs de Bac et à ce moment-là pouvoir le lui délivrer. C'est pratiqué chez lui depuis 2007. Dans la grande liste que vous avez, il y a eu l'ostéopathie et on a eu l'idée d'utiliser l'ostéopathie pendant les séances de dialyse car il y a eu un collègue qui nous disait que sa fille était en formation dans un établissement pour l'ostéopathie et qu'il avait proposé à sa fille de pratiquer dans son sens et de pouvoir faire son mémoire d'ostéopathie. Et elle est venue pratiquer. On s'est alors nous rapprochés en tout cas de l'école d'ostéopathie qui est à Lyon, à l'Écule, pour pouvoir leur proposer de venir pratiquer. C'est une thérapie manuelle dont l'objectif est de rétablir un équilibre corporel par soulagement de tout type de contraintes mécaniques tissulaires. C'est comme ça qu'un moniteur est venu avec des étudiants en cinquième année. Ils ont pu, à l'occasion de plusieurs séances, prendre en charge 39 patients qui exprimaient une ou plusieurs douleurs. Car un patient dialysé, il n'y a pas que la douleur à la conction. Il peut avoir d'arthrose, il peut avoir des neuropathies, il peut avoir des troubles du transit digestif. Et donc, ces douleurs étaient, dans la plupart des cas, d'origine ostéo-articulaire, 33 des patients sur 39. Les topographies de ces douleurs les plus fréquentes, cervicales, scapulaires, éléments aux inférieurs. Et les patients ont pu bénéficier de deux séances et on a pu évaluer ce que cela donnait. Les patients qui étaient pris en charge, que ce soit Vénissieux, Gris, dans différents centres qu'on était, étaient très satisfaits que ça puisse être fait pendant la séance de dialyse, ne pas avoir besoin de retourner encore à l'hérit. 62% d'entre eux ont retrouvé une amélioration de la douleur après ces deux séances. L'amélioration aussi de la séance était retrouvée chez un patient sur deux dans le sens que, n'ayant plus mal ou ayant moins mal, la tolérance de la séance de dialyse était facilitée. Est-ce qu'ils souhaitaient qu'on puisse recommencer ? Oui. Après, c'est la difficulté de tout partenariat, c'est réussir à les faire revenir régulièrement et il faut qu'on revoie avec eux comment faire pour qu'ils puissent le faire. Mais ça fait trois ans en tout cas qu'ils viennent. Une autre formation qui a pu être faite avec du personnel de Calidial mais qu'on retrouve aussi formé avec d'autres établissements, c'est ce que l'on appelle le toucher-massage. Ce ne sont pas du coup un kinésithérapeute qui va intervenir. Le toucher-massage, c'est une attention bienveillante qui prend forme grâce au toucher sur toute ou partie du corps et qui invite à détendre, relaxer ou procurer un bien-être. Le bénéfice physique du toucher-massage, c'est apaisement de la sensibilité, relation des fibres musculaires, amélioration de la circulation sanguine et la fatigue et une action relaxante. On pourrait avoir avec cela une baisse de la tension artérielle, régulation des éménations intestinales et rénales. Dans la pratique, ça peut être refait pendant la séance de dialyse, ça peut aussi être pratiqué chez quelqu'un qui sort du lit au bout de 4 heures pour pouvoir l'aider à être mieux. C'est comme ça qu'ils ont été formés ce qu'on appelle le toucher-massage, le massage-minute. Ça dure une minute, c'est le moment de sortir du lit, c'est avec des frictions, notamment au niveau du dos, rapides, réalisables en différentes circonstances. Et elle le pratique dans ce moment-là pour pouvoir permettre au sortir du lit de pouvoir se sentir mieux. Le massage peut aussi être associé avec les huiles essentielles pour le bien-être, avec des mouvements amples aussi et superficiels. Et donc, les différentes personnes qui ont été formées ont proposé à des patients douloureux ou anxieux de pouvoir intervenir pour des douleurs au niveau de la tête, les céphalées, le dos, les mains, les jambes et les pieds. Par cela, ils proposaient de pouvoir soulager la douleur, l'anxiété, améliorer la ponction de la fistule en début de séance, la prévention des crampes en fin de séance, voir si on pouvait améliorer l'état de fatigue après les séances et aider les patients à tenir jusqu'au bout des quatre heures contre l'impatience qui survient à partir de la deuxième heure ou surtout quand les voisins commencent à être débranchés et qu'il faut encore être là. Et en ayant du temps à pouvoir leur consacrer d'arriver jusqu'au bout. Ce qui avait pu être retrouvé, c'est que finalement, la fatigue, ça n'a pas retrouvé grand-chose. En tout cas, je veux dire, il n'en avait la moitié qui a retrouvé une amélioration. Par contre, l'effet positif était retrouvé chez tous, en tout cas pour la douleur. Ils étaient tous soulagés. Après, la douleur ne disparaissait pas forcément. Mais pendant la séance de dialyse, avec ce toucher-massage, ils étaient améliorés. L'anxiété était également aussi améliorée. Le stress, également. ce qui fait qu'après avoir eu une première année avec 12 personnes qui étaient formées, il y en a eu une autre qui a été formée deux ans plus tard avec 12 personnes. Et je sais que dans un centre pas très loin, à Saint-Etienne, ils n'en sont pas loin d'avoir formé en tout cas plus de 30 personnes. Donc, il y ait toujours des personnes formées au toucher-massage présentes pendant les séances de dialyse pour pouvoir le proposer aux patients. Une technique aussi qui est très à la mode, on le voit, je veux dire, c'était pas très loin, il y a 15h sur Arte, il y avait le pouvoir de l'hypnose, vous le retrouvez dans les journaux. L'hypnose est un moyen qu'on peut utiliser en analgésie. Et comme le donnait une définition de M. Jean Godin, c'est un mode de fonctionnement psychologique dans lequel un sujet, grâce à l'intervention d'une autre personne, parvient à faire abstraction de la réalité environnante tout en restant en relation avec l'accompagnateur. Nous passons toute notre vie à passer entre deux états de conscience, une conscience critique et une conscience hypnotique. La conscience critique, on est en relation avec notre environnement, on s'adapte, on peut critiquer, on a des réflexes, on contrôle. La conscience hypnotique, c'est l'indifférence à l'extérieur, c'est être détaché, modification des perceptions, c'est à lâcher prise, être sensible aux suggestions. D'accord, mais comment on passe de l'un à l'autre ? Cette expérience, vous l'avez déjà tous faite. Vous êtes allé au cinéma, vous avez pris un film qui, pour une fois, à la vache, il vous a pris celui-là. Vous sortez du cinéma, ça fait 2h20 que vous étiez assis, vous regardez votre montre, 2h20, vous n'avez pas eu besoin de bouger les jambes, vous n'avez pas été emmerdé à chercher une place dans le cinéma, vous étiez complètement capté, vous avez été en trance, vous étiez en conscience hypnotique, vous avez été appelé par le film. Après, vous pouvez faire la même chose avec un bon bouquin, mais vous pouvez aussi faire ça tout simplement en étant au volant. Ça vous est tous aussi arrivé d'être au volant, vous êtes sur une route que vous connaissez, et puis d'un seul coup, vous vous dites, ah, je suis déjà là. Vous n'avez pas eu l'accident, vous vous êtes arrêté au feu, tout était bien, mais sur cette route que vous connaissiez, votre esprit était en veille, il était capable de s'arrêter au feu, il devait démarrer, mais vous, vous pensiez à autre chose. On passe notre temps à passer de l'un à l'autre. Et un thérapeute peut aider à être un peu plus dans ce moment hypnotique qui permet à ce moment-là d'être détaché et de faire qu'un souvenir qui pourrait devenir douloureux ne le soit pas forcément. Et c'est l'intérêt de la pratique de l'hypnose en dialyse. Toutes les séances de dialyse commencent avec une ponction. Si on n'a pas de fistule, de toute façon, c'est le cathéter, ou sinon, c'est deux aiguilles que l'on met dans le bras. Mais si ce moment se passe bien, si on arrive à focaliser la personne, à détourner son attention, et si donc la mémorisation, comme vous avez vu, n'est pas liée avec la douleur, mais avec un moment, je ne dirais peut-être pas jusqu'à dire agréable, mais qui en tout cas n'a pas été douloureux, la séance peut mieux se passer et le devenir des séances de dialyse également. Donc, on passe de conscience critique à conscience hypnotique. En conscience critique, c'est la focalisation, on est concentré, et on passe de l'un à l'autre via la dissociation. En conscience critique, on arrive encore à faire l'hypnose via le choix des mots, c'est la communication thérapeutique ou l'hypnose conversationnelle. Arriver jusqu'à la dissociation, c'est de l'hypnose formelle. Ce n'est pas celle-là dont je vais vous parler. Je vais vous l'exposer brillamment, mais ce que j'ai cherché à développer, c'est que l'hypnose formelle nécessite d'être formée par des thérapeutes pour devenir un thérapeute. L'hypnose conversationnelle, c'est apprendre à choisir les mots pour pouvoir enlever les mots qui font peur, enlever les mots qui font mal et permettre d'améliorer ces moments-là. Donc, l'hypnose formelle, c'est un patient formé, mise en transe du patient avec une addiction, une dissociation, une phase de travail et il faut ramener le patient à la conscience. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez avec les magiciens. C'est beaucoup plus sympa. Regardez ce que vous trouvez sur l'émission d'Arte. Pour pouvoir le faire, par contre, il faut qu'il y ait une relation de confiance, dite alliance, entre le patient et le thérapeute. Avec recueil d'informations, recueil de données, il faut un moment calme, demande du temps et la disponibilité. Dans ces films, vous avez peut-être pu le voir fait dans des blocs opératoires avec des anesthésistes qui le pratiquent. Le chirurgien, il chuchote avec son aide opératoire pour ne faire le moins de bruit possible. Et vous avez l'anesthésiste qui fait la tête et qui discute avec le patient pour pouvoir le mettre en hypnose. Ça fonctionne. Le problème de l'hypnose formelle, c'est que ça demande du teint. Or, un branchement en dialyse, ça se court en deux minutes, donc il met 15 minutes pour faire deux minutes, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose ? L'hypnose conversationnaire, choisir ses mots, attention aux mots qui font peur, attention aux mots qui font mal, attention aux phrases négatives, la bête phrase, attention, je dirais comment c'est, attention je vais piquer, attention d'abord c'est pour réveiller tous les sauts, pour allumer toutes les lumières, on va regarder ce qu'il se passe. Attention je pique, vous avez déjà vu une piqûre qui fait pas mal ? Donc on a peu le moyen, on peut dire ponction, ou alors on peut dire tout simplement on y va. On peut utiliser des images métaphoriques, on peut faire aussi une confusion, comme il vous le disait par exemple, c'était l'anesthésiste qui était en train de préparer tout le monde avant d'aller au bloc et qui posait l'écathlon et un vieux monsieur qui était là, il se met à lui dire et votre mari, comment va-t-il ? Le vieux monsieur il sursaute, il fait répéter, l'écathlon est posé. Vous pouvez aussi tout simplement, au bon moment de le faire, c'est dire 3, 14, 116, c'est quoi déjà ? Hein, quoi ? C'est fini ? C'est quelque chose qui est rapide. On peut aussi focaliser, vous pouvez à ce moment-là proposer aux personnes de fermer les yeux, de se concentrer sur leur respiration et de les aider. Et après, en leur disant par exemple, allez-y, soufflez. Et puis en plus, vous gonflez des palants. Et pendant qu'ils y sont. Après, il y en a qui disent, et là, vous faites exprès, vous faites vous détourner mon attention. Oui ? Vous avez senti quelque chose ? Non ? Donc, autant continuer. Donc, le patient perçoit ce qui l'entoure de façon différente. Donc, les phrases incongrues, les mots inventés, fixer ou écrire un objet. On peut tout utiliser. À un moment, on disait, il ne faut surtout pas allumer la télé pour que les patients soient là, on travaille avec eux. Au contraire, on peut allumer la télé et leur demander, qu'est-ce que vous voyez ? Résultat, ils sont concentrés sur la télé, ils discutent. Mais ils vous laissent leurs bras et la fistule. Le soignant, fait donc diversion au moment du soin, de la ponction, par exemple. Il attire l'attention du patient sur un sujet agréable. Une personne âgée, par les vieux petits-enfants, hop là, ils vont parler tout plein, qu'est-ce qu'ils ont fait le week-end ? Et cette technique, qu'on appelle hypnose conversationnelle, bon nombre de soignants le font déjà, de façon innée, de façon intuitive, mais si on travaille, on peut faire encore mieux. Cette pratique est simple et rapide à réaliser. Pour sensibiliser les équipes du centre de dialyse où je suis, on a réalisé deux films. Les Artoires, vous allez en reconnaître forcément un, vous verrez. Ensuite, après, ce premier film, c'est un fleurilège de tout ce que l'on peut entendre. N'imaginez pas que dans un centre de dialyse, tout se passe comme ça. Mais, à l'excès, on peut arriver à ça. Cette photo, vous êtes en avance. Je vais vous demander de sortir. On vous appelle. les machines ne sont pas prêtes. Descendez. Je n'ai pas vu si la balance était sur zéro et en plus, vous avez vos chaussures. Enlevez vos chaussures. Allez-y, maintenant. Il faut vérifier les traditions sont poids, de toute façon. Excusez-moi, où est-ce que je suis ? Vous êtes là, à la même place que d'habitude. Là, ici, là. Comme d'habitude. Je n'oublierai pas de garder votre bras, s'il vous plaît. Ah, oui, c'est vrai. OK. J'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de mettre mes patchs aujourd'hui. Eh bien, vous allez avoir tellement mal que vous les conserez la prochaine fois. Ah bon ? Moi, c'est toujours comme ça. J'ai mis une fois, mais pas deux. Quand on a mal comme ça, on ne l'oublie pas. La prochaine fois, vous les mettez. Vous verrez. Je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Non, le casque, c'est après. Là, l'infirmière va vous piquer. Il va falloir qu'elle vous indique à quel moment elle pique. Donc, non. Pas pour l'instant. On verra tout à l'heure, monsieur. Chaque chose en son temps. D'accord. Vous avez 4 kilos aujourd'hui. C'est beaucoup trop. Vous savez très bien que vous supportez pas plus que 3,5 kilos. Donc là, ce n'est pas possible. C'est vraiment trop pour aujourd'hui. Mais il y a le week-end. Vous allez tout gagner. Vous n'aurez pas de collation. Ce n'est pas possible. Pas de collation aujourd'hui. On est d'accord. Non, mais attendez. Il ne faut pas de collation. Dans le sud, peut-être ? C'est bien. Avec Simon. D'accord. C'est génial. Avec mes filles, je vais te faire de l'inverse. Moi, je vais avec mes filles. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et dans le sud, c'est où que tu vas ? Oh, c'est des vernis. C'est un principe. C'est bien. C'est ce qui est vu. Oh là là là. Tu veux que je te passe regarder un petit peu ? Oui, regarde un petit peu. Il y a des hématomes de partout. La fistule, elle est super profonde. Donc, à chaque fois que je le pique, je le rate. De toute façon, à chaque fois. La dernière fois, je l'ai vue en... Je l'ai mis quatre. Alors, ça a été super pour eux. Elle est profonde, la fistule. Tu traverses des... Détendez-vous. Oui, monsieur, un peu là. Moi, ça fait crac, crac, crac. Quand tu piques, ça fait crac. Je ne fais pas ça très mal. Non, mais... Ne vous inquiétez pas. Détendez-vous. Allez. Mais bon, il faut que je m'appelle des trucs comme ça. Je vois quand même le calibre. Le lait, celui qui est... Détendez-vous. Non, je ne fais pas de pique. Allez. Détendez-vous. Allez. Attention. Je pique. Je pique. Donc, comme je vous ai dit, on n'entend quand même pas tout ça pour la même personne. Mais par contre, on l'entend régulièrement. Et donc, le but de ce film, c'était que les gens se forcent à s'écouter et à faire attention aux expressions qu'ils utilisent. Parce que notamment aussi, c'est qu'on peut faire mieux. Après, c'est pour ça qu'il y a le deuxième film. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que quand tout se passe bien du premier coup, c'est facile. Et pour le patient, et pour l'infirmière. Et que si elle rate, sa première ponction, elle se retrouve en difficulté, alors qu'elle a fait attention pour la première ponction, là, d'un seul coup, tous les mots ressortent. Donc, le but, c'est qu'il faut prendre cette habitude, s'écouter pour pouvoir changer. Stéphanie, l'infirmière que vous voyez, notamment, les aiguilles s'appellent des plumes. Elle a arrêté de les appeler des aiguilles puisque c'est leur nom. On l'appelle des plumes. Je mets en place les plumes. Et on peut, comme ça, changer son vocabulaire et arriver et trouver un moyen de fermer. Et donc, après, pour les sensibiliser, il y a deux possibilités, si j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il faut donc continuer avec cette technique que j'appelle aussi l'hypnose pour tous c'est simplement penser à s'écouter et choisir ses mots En conclusion, la douleur n'est pas une fatalité on a les médicaments pour pouvoir le prendre en charge mais on a aussi d'autres moyens pour permettre aux médicaments plus les médecines alternatives de soulager les patients Les techniques sont nombreuses besoin d'une formation et en tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire plus ou moins rapide à installer Ces prises en charge alternatives améliorent la qualité des soins contacts et dialogues facilités avec le patient Prises en charge multiples de l'équipe infirmières, médecins, ex-soignants avec le soutien des psychologues s'enrichir des échanges avec les intercludes pour voir ce qui est pratiqué dans les autres centres pour pouvoir s'en enrichir Et si insuffisant ou inefficace ne pas oublier de recourir aux équipes mobiles de prise en charge de la douleur Patient et équipe sont apaisés la séance se passe bien Je vous remercie et tout ce travail est possible avec vous Applaudissements 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 Merci.